Restons avec Anisekouadio à Bondoukou pour magnifier la femme à travers la journée internationale des droits de la femme. Une célébration qui a vu la présence du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Un moment festif, mais aussi de réflexion et d'action sur les droits de la femme ainsi que son autonomisation. Sous la houlette du ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, ministre d'Etat, de l'Agriculture et du Développement Rural, les femmes de la région du Gontougou à travers les associations et groupements de Bondoukou se sont retrouvés pour un gigantesque défilé commémorant la journée internationale des droits de la femme. Les femmes sont sorties massivement pour la commémoration de cette date, mettant en exègue leur chant, leur joie de vivre, leur danse et leur charme qui ne laisse personne indifférent à travers les prestations remarquées. Cette cérémonie s'est tenue en présence de l'épouse du ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, du président du conseil régional, du préfet et de bien d'autres personnalités qui ont salué à sa juste valeur ces moments qui honorent la femme. Nous sommes venus, l'épouse de M. le ministère et moi-même, pour le représenter parce qu'il est le parrain de cette cérémonie. Le ministre dit qu'il y a toutes les catégories, il y a toutes les compétences dans notre région. Tout ce que le ministre demande aujourd'hui à nos soeurs, c'est qu'elles s'engagent. Si elles s'engagent, il est prêt à les accompagner. Je voudrais réaffirmer à cette tribune ma détermination et celle du corps préfectoral à œuvrer en vue de la promotion d'une société en crime à l'égalité des droits et à l'équité. L'ensemble des femmes à l'unisson ont relevé la pertinence de l'organisation de cette cérémonie, tout le mérite qui revient à la femme. Je lance un appel pressant aux autorités pour assurer l'égalité des chances à tous afin de permettre aux femmes d'être libérées et de réaliser pleinement leur potentiel pour une participation effective du développement durable. La direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant a tenu à travers cette cérémonie, exhorté les femmes à prendre toute leur place pour la valorisation de leurs droits. Pour vos femmes, n'attendez pas que les garçons viennent tout vous donner sur un plateau d'or. Il vous appartient de prendre des initiatives. Soyez forts, ayez des organisations bien structurées, bien fortes. La commémoration de cette journée fut chargée de symboles. Ce sont les groupements et associations de femmes issues de toutes les considérations religieuses.